bonjour à tous bienvenue aujourd'hui on va continuer à parler de noir et blanc comme d'habitude je vais essayer d'aborder d'autres sujets aussi pour que ce soit intéressant pour des gens qui font pas forcément de noir et blanc ou d'argentique mais on va quand même parler de films basse sensibilité et de sous développement j'ai eu des rendus assez inattendus là ces derniers jours et j'avais envie de partager ça donc pour expliquer un peu là il y a quelques jours j'ai fait des développements avec un révélateur qui était périmé qui était pas si vieux que ça mais qui avait dû s'oxyder dans la bouteille que j'avais déjà utilisé pour plusieurs développements avant donc quand j'ai sorti mon film c'était complètement sous développé je me suis dit c'est mort j'en ferai jamais rien et j'ai quand même essayé de numériser ce film je me suis retrouvé avec des rendus très bizarre une espèce de lumière très spéciale un peu incompréhensible on sait pas si c'est le jour ou la nuit des ciels très sombre très gris alors que c'est en plein jour aucun blanc dans l'image en même temps je trouvais ça assez intéressant visuellement mais je me disais comment je peux intégrer ça au reste de mes images qui sont des noir et blanc complètement normaux et ça va pas marcher quoi j'ai quand même fait un petit traitement rapidement juste en cinq minutes j'ai fait vite fait les niveaux je me suis fait une petite mosaïque avec les images j'ai posté ça en story sur instagram en mettant un révélateur périmé et j'ai plein de gens qui sont venus me parler pour me dire c'est vachement bien c'est super beau enfin comment tu as fait et tout ça m'a conforté dans l'idée que c'était quand même assez intéressant visuellement je suis retourné voir un peu ce que je pouvais faire au niveau du traitement essayer de retrouver du contraste et tout et dans un deuxième temps j'ai vraiment réussi à faire un truc qui me plaisait et là je suis en train du coup d'essayer de retrouver ces rendus là de le refaire donc de faire exprès de sous développer en essayant d'avoir des quelques petits ajustements pour que ce soit vraiment exploitable et voilà mais comme je disais la dernière fois il ya vraiment beaucoup de facteurs quand on quand on développe et tout il ya la concentration de la dilution il ya la température il ya le temps de développement il ya voilà il ya vraiment plein de trucs enfin il ya la marque du développe du révélateur aussi moi je sais que je rentre pas encore dans ces trucs là mais je sais qu'il ya des gens qui sont complètement bargeau avec ça et tu peux passer ta vie à tester des révélateurs mais voilà donc j'essaye d'avoir de retrouver ces rendus là et avec plus ou moins de succès ce qu'il faut vraiment réussir à se mettre en tête je trouve quand on bosse en argentique et qu'on se met à développer soi même en plus c'est que on rentre dans un long processus d'expérimentation on va forcément rater des choses à des moments donc ça peut apporter de la frustration parce que quand on a l'impression d'avoir fait des bonnes images qu'on est allé à un endroit exprès et tout voilà on n'a pas envie de rater son développement mais en même temps le fait d'expérimenter des choses comme ça ça peut vraiment nous faire découvrir des trucs inattendus trouver une esthétique éventuellement qu'on va garder ensuite qu'on n'aurait jamais pu faire sinon parce que ça vient d'une erreur d'un truc qui s'est passé pendant le développement à propos d'expérimentation je voulais juste montrer ce livre de asma à kanouch c'est une photographe marocaine elle a eu le prix hsbc pour ce travail en 2021 en fait c'est dans la maison de son enfance au maroc et elle a fait rejouer des scènes de son enfance par des amis fin des défis d'amis à elle des petites cousines voilà pour vraiment mettre en scène son enfance à elle c'est super beau c'est un travail qui est très sensible et juste je vais lire un petit passage pour où elle explique comment elle travaille vient ensuite le temps de la photographie un temps long qui mêle technique et matière un travail d'artisan d'alchimiste pour faire émerger le trouble du passé pour mieux imprimer l'épaisseur du temps alors asma à kanouch s'enferme dans son laboratoire elle va d'abord tirer ses négatifs en cyanotype le papier ainsi traité bleuté de prime abord sera ensuite viré et rehaussé à l'aquarelle par ses soins afin de souligner délicatement quelques détails le procédé convient parfaitement il ajoute une patine au tirage procure un rendu intemporel un aller-retour s'opère entre présent et passé nous dévoilons un maroc éternel dont les teintes effacées mais tenaces révèle une émotion sincère à Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis dans un club nautique et je tombe sur cette espèce de gros évier qui doit être pour laver du matériel Moi j'ai plutôt envie de faire ressembler ça à une baignoire un peu perdue au milieu de nulle part Donc je vais commencer à chercher un truc par le cadrage, faire un truc qui me plaît Quand je suis en numérique je cherche en photographiant Donc je vais tourner autour, je vais faire plein de photos Et voilà au traitement ensuite je vais en traiter peut-être deux ou trois et je vais en choisir une à la fin En argentique je fais un peu pareil, je tourne autour de la même manière Sauf que je ne fais pas de photos et c'est à la fin que je vais faire la photo que je considère comme la mieux Des fois j'en fais deux, des fois j'en fais trois quand j'ai vraiment envie de sortir une image à coup sûr Mais voilà là je crois que j'en ai fait qu'une Il y a plusieurs trucs à considérer Donc comme je disais je vais sortir de mon cadre tout ce qui ne m'intéresse pas Moi j'aime vraiment bien faire une photo, un élément Que ce soit très clair, très lisible Et c'est après plutôt dans la chronologie de ce qui se passe dans mes séries Où ça va commencer à raconter un truc par les images qui fonctionnent ensemble en fait Mais les photos j'aime bien que ça raconte vraiment un seul truc Donc comme je disais j'essaye d'isoler cette baignoire Et ce que je ne veux surtout pas non plus c'est faire un truc trop droit, trop symétrique Où ça va plutôt évoquer la photographie commerciale, la photographie d'intérieur Où tout doit être nickel et tout Là c'est pas du tout l'idée pour ce genre de truc L'enjeu c'est plutôt de se faire oublier plutôt que de faire un truc qui en met plein la vue Donc je cherche un truc qui fonctionne visuellement mais qui est le moins téléphoné possible Je reviens rapidement sur quelques images pour parler de sensibilité ISO Et des types de films que j'utilise Je teste pas mal de films en ce moment De la HP5, de la 3X, de la 400T Max, de la 100T Max C'est des films que je connais sur le papier parce que j'ai bossé dans un labo Et je les ai vus passer des centaines de fois chacun Donc je vois les rendus que ça donne Mais c'est pas pareil de pratiquer soi-même, de voir ce que ça donne avec ses propres images et tout Donc j'avais vraiment envie de retester ces films un par un et voir les rendus que je préférais Et là les rendus que je préfère en ce moment c'est vraiment avec la 100T Max Et comme je disais au début de la vidéo, je fais exprès de sous-développer un peu Ce qui fait qu'il y a très peu de grains sur les images La 100T Max c'est sans ISO donc c'est déjà un film qui a très peu de grains à la base Et le fait de sous-développer ça fait que le grain sort encore moins Donc en sortie de scanner ça donne des choses très plates comme ça, très grises C'est des fichiers qu'il faut retravailler ensuite Pour voir la différence j'ai ressorti une image que j'avais faite avec de la HP5 Donc 400 ISO que j'avais laissé assez longtemps dans le révélateur au contraire Pour avoir un rendu assez contrasté Et on voit que la contrepartie quand on sur-développe un peu C'est qu'on a du grain qui arrive assez fort C'est ce qui se passe quand on pousse un film en fait Une HP5 par exemple on peut l'exposer à 1600 ou 3200 ISO Mais la contrepartie c'est qu'on va avoir du grain très visible Alors il y a certains qui aiment ça et qui en font une esthétique à part entière Moi j'avoue que je préfère ce genre de truc Et je trouve que ça va mieux avec ce que je fais Parce que voilà c'est toujours pareil C'est pas du tout un débat de puriste Je veux du grain, je veux pas de grain C'est vraiment lié au rendu que j'apprécie Et au type d'image que je fais Et là pour le coup je trouve que c'est une esthétique qui est intéressante pour ce que je fais Et au delà du grain c'est aussi les rendus que ça donne Par rapport aux lumières qu'on utilise Qui est un peu déroutant je trouve Là cette image là par exemple c'était encore en plein jour C'était encore vraiment lumineux Il y a le soleil qui est en train de se coucher là Mais c'était vraiment encore le jour Et là le fait de se sous-développer ça simule la nuit On croit que c'est un projecteur ou un lampadaire qui éclaire ce poste de secours Alors que c'est tout simplement le soleil C'est un peu le principe de la nuit américaine aussi Quand on utilise un flash en plein jour Et que ça simule une ambiance entre chien et loup Là c'est un peu la même chose Donc c'est intéressant pour créer des ambiances un peu dramatiques, mystiques, oniriques Comme ça sur des images comme ça ça fonctionne bien Là c'est pareil A première vue c'est normal Mais quand on y regarde de près c'est un peu bizarre Moi qui suis habitué à photographier un peu sous toutes les météos Toutes les lumières J'aime bien les lumières diffuses, les lumières du matin et tout Et ça j'avoue que ça m'évoque pas grand chose en fait Ça m'interpelle moi-même Je comprends pas tellement la lumière Et c'est pour ça que ça m'intéresse et que j'ai envie de le reproduire Ça se trouve dans un mois J'aimerais pas et j'arrêterais de le faire Mais pour le moment ça m'intéresse Et donc à propos de faibles sensibilités Je voulais montrer quelques images de GenaJet Parce que moi je me plains quand je suis à 100 ISO Mais à l'époque c'était des plaques en gélatino-bromure d'argent Et si je dis pas de bêtises ça correspondait à genre 3 ou 4 ISO C'était vraiment très très peu sensible Et donc il fallait faire des pauses de plusieurs minutes à la chambre Pour avoir une exposition correcte Donc là c'est marrant on voit un tout petit flou de mouvement sur le cheval Mais il a dû rester quand même pas mal immobile Parce que c'était vraiment des pauses très très longues Bon je rentre pas dans le détail du travail de GenaJet Comme je disais l'autre fois Je montre vraiment des trucs en rapport avec ce dont je parle Mais voilà il y a du contenu sur la culture photo Il y en a plein Il y en a qui le font mieux que moi Et aucun problème pour trouver de la documentation sur GenaJet Si ça vous intéresse Donc ce qui est marrant c'est qu'on voit Il faisait poser les gens parfois Et il devait leur demander de pas bouger Parce que c'est des Comme je le disais des pauses très longues Là il a dû bouger lui Il est flou Une image qui m'avait frappé Je la retrouve pas Et là où on se rend compte le plus De cette faible sensibilité Je trouve C'est dans ce genre d'image Où il y a beaucoup de soleil Parce que normalement ça éclate beaucoup plus Et là on voit que ça reste doux Je sais pas comment dire Moi j'aime beaucoup Et c'est ça que j'aime aussi Dans les rendus que j'ai eu Là en développant assez peu Et en utilisant de la santé max Et cette douceur Même quand il y a une lumière très brute Je rajoute juste un truc C'est que je sais que ça peut être intimidant Pour certains De se lancer dans les développements On peut se dire que c'est compliqué Que c'est pas pour nous Moi à la base je suis pas du tout manuel Mais vraiment pas du tout Que ce soit en dessin En bricolage Tout ce qui est art plastique Travaux manuels Je suis une catastrophe Et voilà j'y arrive quand même Enfin j'y vais au feeling vraiment Je teste des trucs Et je me dis qu'on verra bien Et si par malheur vous faites des bêtises Et que vous ratez le développement D'un film ou deux C'est franchement pas grave Il faut se dire qu'on a toute la vie Pour refaire des images ensuite Dans quelques jours on aura oublié quoi Il s'est passé un truc marrant Pendant mes développements là Je le raconte Parce que je viens de dire Que j'étais pas très doué Donc ça va vraiment finir d'illustrer ça C'est dommage Je filmais pas à ce moment là Je fais pas mal de développement En ce moment Donc je fais les choses De manière un peu machinale Et là j'étais en train de penser A autre chose Il y avait mon bain d'arrêt Dans la boîte Patterson J'étais en train d'attendre J'avais plus qu'à mettre mon fixateur Je commence à verser mon fix Et là je vois que ça Commence à déborder Je fais merde Il se passe quoi là Pourquoi ça se diffuse pas dans la boîte En fait j'avais oublié De vider mon bain d'arrêt Pour mettre le fix ensuite Donc j'étais doublement Dans la merde Parce que D'une part Ça débordait de partout Et en plus J'avais plus assez de fix Pour recouvrir La totalité de mon film ensuite Parce que c'était Parti dans l'évier Et donc j'allais avoir La moitié de mon film Qui allait être pas fixé quoi Donc j'ai refait du fixateur En deux secondes Sans rien mesurer J'ai mis du fix dans la boîte J'ai mis de l'eau J'ai mélangé Et en fait bon Ça a été Mon film était Plus ou moins fixé Enfin c'était fixé Mais il y avait une espèce De barre au milieu Rose Où c'était plus fixé À un endroit Qu'à un autre Mais c'est pas très grave Mais voilà C'est le type d'erreur Qu'on peut faire Quand on n'est pas attentif Voilà Je m'arrête là pour aujourd'hui Merci à ceux qui sont encore là Comme d'habitude Je vous invite à mettre Un petit mot Sous la vidéo Si vous avez Des remarques Des questions Ou peu importe Vous abonner à la chaîne Je vous rappelle aussi Que je fais du suivi de projet Pour ceux que ça intéresse Pour partager autour de vos projets Vos images Il y a toutes les informations Sur mon site Pour prendre un rendez-vous Si ça vous intéresse Et voilà Je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501